comment faire fonctionner votre foi chapitre 8 le pouvoir conquérant de la foi dans john 16 verset 33 jésus a dit à ses disciples je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi dans le monde vous aurez des tribulations mais ça soyez mais prenez courage j'ai vaincu le monde pour que votre foi fonctionne nous devons apprendre à parler comme jésus chaque parole que jésus a prononcé lorsqu'il a marché sur la face de la terre s'est accompli personne n'a jamais parlé comme lui chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour parler ou prononcer des paroles de foi qui produisait des résultats c'est ce que les gens religieux de son temps n'aimait pas en lui ils l'ont crucifié à cause de ses paroles rien d'autre ses aveux était trop puissant pour que l'esprit naturel puisse les comprendre il a avoué qu'il était le fils du dieu et les gens religieux le haïssait pour cela lorsqu'il a parlé la cécité est partie les oreilles sauvres se sont ouverts les boiteux se sont levés au marché et les membres mutilés ont été guéris les morts ont été ressuscités ces paroles étaient différentes ils n'étaient pas ordinaire chaque fois qu'il parlait des changements significatifs se produisait dans la vie de ses auditeurs les démons criaient d'horreur et tourtinaient de terreur ce n'était pas son contact qui produisait les miracles mais ses paroles des mots pleins de force dans 1,16 verset 33 verset d'ouverture jésus a fait une confession puissante et a dit à ses disciples réjouissez vous j'ai vaincu le monde personne n'a jamais parlé comme jésus comment a-t-il pu dire j'ai vaincu le monde alors qu'il n'était même pas monter sur la croix et encore moins ressuscité donc les morts il a dit ces choses avant d'aller à la croix avant sa mort avant son enterrement et sa résurrection par conséquent nous devons découvrir comment il a vaincu le monde car il est évident qu'il a fait quelque chose que vous et moi pouvons faire j'ai découvert dans la bible que jésus a vaincu le monde en prononçant des paroles plein de fois j'ai découvert que je pouvais le faire aussi la foi avec toi qui vous vaincre le monde rappelez-vous jésus a créé ce monde la bible dit que rien de ce qui n'a été a été fait n'a été fait sans lui et cela de jean 1 verset 3 il n'y avait rien dans le système de ce monde qui n'était pas soumis à jésus il a exercé la domination sur toutes choses il les a apprivoisé par ses paroles des paroles pleines de foi il a parlé aux membres mutilés aux cadavres aux oreilles saures aux yeux aveugles aux membres infirmes aux démons des ténèbres aux poissons aux arbres et ils y ont obéi il a apprivoisé les lois de la nature et les a confondés il n'a jamais été une victime il a marché sur l'eau parler au vent et calmer la tempête lorsqu'il a rencontré les lépreux il leur a dit soyez purs il allait disparu il savait qui il était et n'a jamais eu peur de rien tout le monde s'étonner de lui lorsqu'il parlait il n'a pas mâché ses mots en déclarant son identité il a dit que moi et mon père sont dans gens 10 verset 30 et il a marché en union avec le père tout comme jésus les paroles que nous prononçons son esprit et elles sont vies gens 6 verset 63 cela signifie que nos mots ne sont pas vides de sens ils sont puissants ils ont le pouvoir de conquérir de vaincre de prévaloir sur les démons les adversités et sur toutes les circonstances négatives de la vie c'est pourquoi il est important que nous parions comme jésus en libérant des paroles remplies de soi il n'est pas étonnant que jean écrit dans un jean 5 verset 4 et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi hallelujah notre foi à le pouvoir surnaturel de conquérir d'apprivoiser et de soumettre le monde et repense nous donne un catalogue de croyants de grands hommes et femmes qui ont soumis et apprivoiser le monde par la foi alors hébreu on verset 32 à 34 nous dit et que dirais-je encore car le temps ne manquerait pour parler du généon de baraque de samson de gétré de david le samuel et des prophètes qui par leur foi vainqueur des royaumes exerce la justice obtenu des promesses fermer la gueule des lions éteignir la puissance du feu échappèrent aux pensions de l'épée guérir de leur maladie furent vaillants à la guerre mire en fuite des armées étrangères fin de verset paul nous brosse le tableau la façon dont ces hommes ont soumis et conquis le monde par la foi l'histoire biblique raconte que jean l'apôtre bien aimé pendant la grande persécution de l'église fut couvert de chaudron d'huile bouillante et laissé pour mort mais au moment où toute l'huile a été brûlée ils ont ouvert et ont été choqués de voir jean toujours en vie je crois qu'il a dû répliquer en les voyant en disant tout ce qui est né de dieu triomphe du monde alléluia avez vous déjà entendu parler de samson il a déchiré un lion avec des mains nues david a fait la même chose et daniel il a été jeté dans la force aux lions et devenez ce qu'il a fait il n'a pas pensé à tuer les lions les a plutôt apprivoisés puis il s'est assis avec eux leur imposa les mains je vous montre comment certains des gars de notre ligne de foi ont maîtrisé leur monde ils ont dominé et conquis leur monde au point que le monde n'était plus digne d'eux hébreu 11 verset 38 par leur foi ils ont complètement surmonté ce monde physique au point qu'ils ne pouvaient plus rester ici les hommes comme énoch pour la bible dit marcher avec dieu et n'était pas car dieu l'a pris genèse 5 verset 24 cela ne signifie pas que dieu a pris sa vie ou qu'il est mort mais qu'il a marché par la foi et a soumis ce monde dans la mesure où il était littéralement transporté du monde au ciel comment par la foi vous aussi vous pouvez faire de même et être inscrit au temple de la renommée de la foi hallelujah